Alors bonjour, je vais vous présenter notre étude concernant les contraceptifs hormonaux et la libido des femmes. Alors les enjeux sociétaux que ça implique premièrement la santé mentale. Lorsqu'on parle de libido, on parle forcément de santé mentale, de psychologie, et on sait que la santé mentale est au cœur de nos valeurs aujourd'hui dans une ère pandémique, et ça vient vraiment toucher la société actuelle. Et aussi d'un point de vue anthropologique, lorsqu'on en vient à étudier le comportement d'une foule ou même d'un individu, on en vient souvent à étudier le volet sexuel derrière. On peut penser à Freud qui, notamment, base la plupart de ses études sur le lien entre sexualité et comportement humain. Sinon, les fonctions de la contraception, c'est que ça inhibe l'ovulation, la croissance folliculaire. Ça va aussi rendre plus épais la glaire cervicale pour empêcher la process, ou en tout cas en diminuer les risques. On peut aussi l'utiliser pour traiter des symptômes prémenstrual chez certaines femmes. Alors comment est-ce que ça marche ? Alors c'est des oestrogènes et des progestérones exogènes qui vont provoquer une rétro-inhibition au niveau de l'hypophyse, et qui vont donc diminuer la sécrétion de gonadotrophines, qui eux sont originalement responsables de tous les mécanismes menant à la grossesse. Donc comment est-ce que ça se traduit ? Il y a des conséquences physiologiques. Les effets secondaires les plus communs sont la prise de poids, le changement d'humeur et la fatigue. Mais d'un point de vue un peu plus subtil, la monoamine oxydase, qui est une enzyme qui dégrade les neurotransmetteurs dans la fente synaptique, voit son activité stimulée. Donc l'enzyme devient hyperactif, suite au débalancement hormonal lié à la contraception. Et l'ocytocine, qui est une hormone reliée à la libido des femmes ou au comportement sexuel, va aussi avoir un fonctionnement altéré suite à ce débalancement hormonal. Alors est-ce que la libido augmente ou diminue ? Plusieurs études sont contradictoires à ce sujet. C'est un sujet encore tabou et émergent, donc plus de connaissances sont encore établies. Donc notre hypothèse est la suivante. La prise de contraception diminue la libido des femmes. Le but sera donc d'établir des altérations induites par la contraception, des altérations physiologiques ou psychologiques, qui mènent à une baisse de libido et qui donc prouverait notre hypothèse. Donc on a établi un sondage qui mesure le milieu socio-économique, les effets secondaires indésirables, la dépression chez certains groupes et la libido, selon des signes cliniques établis par un ouvrage psychiatrique reconnu, notamment le DSM-5. Alors voici un résultat pertinent. On voit que la prise d'antidépresseurs, le diagnostic de dépression, ainsi que la consultation pour la santé mentale est plus haute, plus fréquente chez les femmes qui prennent des piles contraceptives hormonales, comparativement à celles qui n'en prennent pas. Ça, ça vient rejoindre ce qu'on disait sur la monoamine oxydase, qui voit son activité accrue suite à la prise de contraceptives, et qui se traduit donc en la dégradation de neurotransmetteurs de manière excessive. Donc ça, conséquemment, ça va provoquer une diminution en biodisponibilité de certains neurotransmetteurs comme la norepinephrine, la dopamine et la sérotonine. Et ces derniers sont responsables du sentiment de bien-être chez l'humain. Donc on comprend qu'en activant cet enzyme, on augmente le risque de dépression. Et en augmentant le risque de dépression, on augmente le risque de baisse de libido, puisque plusieurs études démontrent le lien entre la dépression et les troubles de dysfonctionnement sexuel, notamment la baisse de libido. Ces résultats sont en lien et en accord avec plusieurs autres études faites à ce sujet, entreprises sur des groupes d'âge et d'ethnicité différents. Alors voici un résultat un peu plus concret. On voit que les femmes qui n'utilisent pas de contraceptifs hormonaux ont un degré de libido beaucoup plus haut que les femmes qui n'en prennent pas. Ce qui vient donc souligner et affirmer notre hypothèse, et qui fait le lien, comme on avait dit, avec la dépression induite par la contraception, et aussi l'altération de l'ocytocine que j'avais mentionné plus tôt, qui serait à l'origine de cette baisse de libido. Ces résultats sont en lien avec d'autres études faites à ce sujet, et qui encore ont été effectuées avec des groupes différents que les nôtres. Alors il faut aussi souligner que les résultats qu'on a obtenus sur la libido ne sont pas influencés par le milieu socio-économique des femmes, ce qui résulte vraiment en concluant que c'est bien la contraception qui est à l'origine de la variation de libido qu'on avait perçue dans le dernier graphique, dans ce graphique ici. Donc en effet, ici on remarque qu'une femme est un partenaire stable ou instable, nos études ont démontré que la libido ne varie pas. Même chose, si une femme est stable financièrement ou instable, son degré de libido ne semble pas varier, ce qui laisse donc cette variation de libido expliquée seulement par la prise de contraception. Et donc en conclusion, on remarque que la dépression est plus fréquente chez les femmes qui prennent des contraceptifs hormonaux, et que le degré de libido est plus bas chez les femmes qui prennent des contraceptifs hormonaux, ce qui vient donc affirmer notre hypothèse qui stipulait que la prise de contraceptifs diminue la libido des femmes.